Eh bien salut à tous c'est Skizo, j'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui bien sûr pour une nouvelle vidéo pour LM Crick. Oui ça va bien petit VG et toi comment ça va ? Pas ça, tranquille au calme. Bah c'est cool, je suis avec Antho, VG qui est en vocal avec nous et qui veut pas jouer avec nous, il a refusé catégoriquement. Et Soussou qui est dans le champ en train de labourer. Salut salut ! Salut salut ! C'est à Soussou qui finit de préparer en fait les 47, 48, 49, 50 en labour. On les reset complètement, sauf le broyage, quand le broyage va manquer. Mais on les reset complètement pour récupérer tous les cailloux correctement. Comme vous voyez dans la partie 52 c'est pareil, il va falloir qu'on plante de l'herbe mais il y a quelques cailloux aussi qui traînent. Dans le 46, 45 c'est pareil, il y a quelques cailloux. Donc on va en profiter pour ramasser tout ce qui est à ramasser. Voilà. On va faire aussi le foin. Tout simplement parce que le foin on arrive, bon on a une petite stock mais autant charger les balles correctement. Et en un silage on a encore de quoi faire donc on va être tranquille. Là on va se faire une petite session de foin 45, 46 histoire d'être pépère. Donc je te laisse ouvrir la marche mon petit ento. Et c'est parti ! Hop là ! Donc bien sûr il ne va pas y avoir des masses. On n'aura pas une quantité phénoménale comme d'habitude. Parce que bon là on est sur une petite quantité, on n'a pas un gros champ. Le 52 vu qu'on va pouvoir le semer, on va louer le semoir et commencer à semer. Il va falloir qu'on loue aussi la machine pour les cailloux. Parce qu'on va en avoir besoin. Et du coup on va voir comment on se retrouve niveau finance. On n'a pas avancé de journée, on est toujours au mois d'avril. Donc on verra au final comment ça se passe. Si on arrive à passer gentiment cette journée tranquille ou s'il va falloir qu'on tape l'émission. Alors le but ça ne va pas être forcément de taper l'émission. Parce qu'on a déjà bien tapé dans l'année. Donc on a déjà un beau rendu. Donc on va essayer de s'en sortir sans forcément taper l'émission de malade. Pour la préparation de chance, ça a l'air de se faire à peu près correctement. On va récupérer encore quelques petits revenus avec les cailloux. Mais bon comme d'habitude ça va être pas grand chose. Ça va être même quasiment rien. Ça paye les clubs du chauffeur. C'est un peu ça. Mais bon c'est pas non plus... Voilà ça fera toujours un billet de plus. Ça payera pas la location. Mais bon au moins on aura à ramasser. On sera pas forcément trop trop dégueulasse non plus. Bon maintenant vu qu'on a de la puissance. Ce qui serait bien c'est peut-être d'arriver à renouveler un tout petit peu le parc. Et dire à prendre un peu plus gros. Pour le pressage et tout. Parce que dans le 52 faire tout en 5 mètres. Pas forcément des plus faciles. Ça va être long. Ça va être chiant. Alors que si on s'amuse à prendre un peu plus. Je pense qu'il y a moyen de prendre un peu plus large. Le faire beaucoup plus rapidement. Repasse à gauche. Vite fait. Ouais une faucheuse complète. Ça pourrait être pas mal. Je mets ça sur le MF. Faucheuse avant. Faucheuse arrière. Allez hop c'est parti. La faneuse et l'endeneur. Ils vont aussi commencer à... A devenir petit. La faneuse il faut prendre la largeur de la faucheuse. A peu près. Comme ça tu peux suivre gentiment. Et l'endeneur. L'endeneur au max. Plus grand endeneur qu'on peut. Et puis voilà. Ce sera en mode tranquillou. Là je vais essayer de faire un andin. Il faut être propre. Je n'arriverai pas. Je repasse c'est sûr. Il nous fait des lignes. Mais tu fannes pas ? Non je fannes pas là. Quoi là on va le laisser en... En enrubané. Comme il est chiant déjà de base. Alors si on met encore la faneuse derrière et compagnie. Bah t'aurais dû coller l'arubanéus déjà direct derrière au pire. Ouais mais je pense pas que j'arrive à la tirer. Avec le Steyer je sais pas. Au pire je t'aurais laissé le... Ça va être un peu chaud avec le Steyer. Ok tu refais quelques balles dans... Il ne faudra pas oublier de les balles si on les... Si on les met dans le fond il faut... Merde comment ça s'appelle ? Il faut les laisser fermenter. Putain je ne vais pas y arriver. Je vais déplacer quelques bottes. Je vais faire un gauche droite. Ok comme tu veux. Du coup moi j'ai fini l'endainé. Je vais commencer à en... Je vais commencer à en... Enfin pas en rubané mais à botteler le foin. Après c'est le foin. Merci. Je ne trouvais plus le mot. On va enrouler le foin. On va enrouler le foin dans la botteleuse. Non je vais essayer de faire quelque chose. Ouais c'est ça. Schizophabien. Ça va être pas mal. J'ai mon propre langage. Ça fait longtemps que je l'ai. Il faut le garder. C'était un truc historique ça. Ah bah c'est historique. T'as qu'à demander aux gars dans les commentaires. Quand je commence à parler de patatorte, betteraveuse et tout ça. Ouais ouais. Les puristes ils tapent sur la gueule tu sais. Les autres ils sont morts de rire tu sais. C'est Scarlet aussi. La Scarlet aussi ouais. Oh la Scarlet elle a été mythique. Elle a été mythique celle-là. Elle a été mythique celle-là j'avoue. J'avoue que celle-là elle en a fait... Elle est sortie toute celle celle-là. Elle en a fait rager plus d'un. Ah ouais carrément. Elle a dit tu fais du carrelage chez toi. Quand tu l'as sorti sur une vidéo de 19 c'était mortel. Ouais ouais. Ouais j'y fais des eningues qui sont légèrement trop gros comme d'habitude pour pas changer. Ouais bah oui. Fait pas les choses à moitié. Il y a au moins une bonne nouvelle dans tout ça c'est que j'ai eu le partenariat Twitch. C'est déjà pas mal. Il y a toujours de bonnes nouvelles. Ça y est VG il est spoilé. J'attendais une réaction de VG tu sais. Il est en train de réfléchir là. Ouais il est en train de se demander ce qu'est-ce qu'il vient de dire. C'est vrai ou c'est l'économie ? Tu préfères quoi ? Tasser les carrés que les rondes. Tu préfères tasser les carrés que les rondes ? Ouais. En balles ? Les rangés ou les... Ah oui les rangés ? Les rangements ? Ouais les tasser. Ouais. Tu appelles ça tasser toi ? C'est comme ça que ça s'appelle ? C'est tasser dans le milieu ? Ok d'accord c'est tasser. Le tassage de bottes. Dans le game de l'agriculture c'est tasser les bottes quand tu commences à les empiler et les mettre au fond en fait c'est ça ? Ouais voilà. D'accord. C'est tasser dit la baleine. C'est tasser dit la baleine. Roh les gars vous avez un humour. Mon dieu ! Mon dieu ! J'ai pensé à mon pote quand il dit c'est tassé dit la baleine. Et du coup j'ai dit bah allez on va la sortir. Donc je ne vais pas la connaître. Mais lol. C'est plus long bon effet ça. Ouais sur certaines régions différentes ouais c'est possible c'est pas la même chose. On a tous notre vocabulaire sur les régions. Exactement. Bon il y en a et c'est un peu discutable au niveau du vocabulaire. Bah ça dépend si tu vas dans le nord hein. Dans le nord c'est... Dans le nord hein. Bah là si tu mets le débat des chocolatines. Si tu mets le débat des pas au chocolat ou chocolatines. Alors là dans les commentaires c'est fini. Tu peux pas le kiké d'ailleurs ? De quoi le VG et pourquoi ? Bah si il est plus pas au chocolat que au chocolatine. Je suis pas plus pour au chocolat. C'est juste que ça existe pas les chocolatines. Bah si ça existe. Moi je le mange en fait. Le chocolat. Après le reste je m'en fous. Comment ça s'appelle je m'en fous. C'est du chocolat. Pas au chocolat, chocolatine. Chez nous c'est pas au chocolat. Dans le sud c'est chocolatine. Bah ouais c'est chocolatine. Pas pain au chocolat. Bah si. Bah là ça y est c'est fini. Et deux heures plus tard. Fabrice au montage. Et tu fais où moment de l'éteur ? C'est chocolatine. C'est pas bon chocolat. Ferme-la avec ta chocolatine. C'est moi qui me pratique en plein milieu du champ pendant le man labour. Moi les chocolatines j'en fais tous les jours. Chocolatine t'en fais tous les jours. Oh dégueulasse. Oh cette image. Oh cette image. Je fais de l'encillage là. Ça va bien là. Ça va bien avec l'image. En tout cas. C'est bien beau de parler de merde. Mais c'est fini. On a fini le rumbaleuse. On a fini le foin. Et on a fini l'encillage. Du coup là on est pas dégueulasse du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais ranger ça. Et on va aller chercher le... Non la ramasseuse à cailloux. Faut recommencer à ramasser la cailloux. Et... Tu broies avec le styreur du coup tout le champ ? Ouais ouais ouais. Une fois que t'auras fini de ranger. Euh... Tout ce qu'il y a à gauche C'est les pas fermentés hein. Il faudra bien utiliser ceux de droite. Ok chef. C'est marqué dessus quand tu passes... Ouais c'est quand tu mets les fourches dedans. De toute façon tu le sais très bien. Enfin c'est marqué dessus. Tu vois le logo mais... Tu le vois au logo qui est pas... C'est pas le bon. Si t'as de l'herbe ou de l'ensilage c'est pas le bon. Après c'est trois jours. Mais euh... Parce que je suis en four je suis pas en pique à balle. Du coup on va ramasser les cailloux vite fait. Je vais ramasser les petites merdes que j'ai dans le coin là. Euh... J'en ai quelques unes là qui traînent là. Ah je sais même pas. Ah non on peut pas les ramasser. Si on peut les ramasser. J'ai pas l'impression qu'elles se ramassent. Bah non. On augmente pas chef. Donc c'est que ça ramasse pas chef. Putain ça ramasse pas. Faut labourer le 52. Euh... Bah après. Il faut labourer le... Il faut labourer 44 et 45. Ouais ça ramasse que dalle. Bah je vais d'abord te faire le 44 et 45. Il faut tout repréparer les champs. Il va falloir tout qu'on reprépare et qu'on refasse tout là. Mon dieu. J'ai bientôt fini le 50. Bah tout repréparer et refaire tout. Bah il va falloir tout recasser. Enfin tout... Faut péter les champs d'herbe et tout replanter. Parce qu'il y a les champs d'herbe il y a les cailloux. 45, 46. Bah on les laisse. Tu laisses les cailloux dedans ? Bah de toute façon à terme... A terme les champs là vont disparaître. Ouais tu vas me dire. On va gratter au fur et à mesure. Mais ça fait déjà 4 ou 5 récoltes qu'on fait dessus. Maintenant on va mettre le 52. Donc là maintenant tu vas commencer à gratter sur le champ 45, 46. Donc je vois pas l'intérêt de s'amuser. Ouais j'avoue. Moi c'était pour que ça fasse propre. Y'a pas de cailloux. Bah c'est là où je me rends compte que le champ va être un peu grand quand même. Même beaucoup grand. Ouais par contre tu vois ils ont fait des cultis 15 mètres des machins immenses là. Mais broyeur et ramasseuse de cailloux ils ont pas prévu très grand. Bah un broyeur ça va pas tarder de sortir en mode. C'est sûr. Y'a bien un broyeur 15 mètres qui va sortir à un moment donné. Après ramasseuse de cailloux tu peux pas vraiment ramasser sur 10 mètres de large quoi. Ah non mais ils auraient plus de contenance. Non mais c'est même pas plus de contenance. Dans le jeu ils auraient pu te rajouter un ordonneur à pierre. Chose qui existe en IRL. Ah c'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai que c'est pas faux ils auraient pu. Ouais ok on te fait pas une ramasseuse à pierre immense mais on te met un ordonneur à pierre. Nous on a un ordonneur à pierre et puis on fait passer un broyeur de cailloux derrière. T'as vu un broyeur de cailloux dans le jeu ? Non. Ah non faut les ramasser. Et c'est de l'IRL ça existe c'est pas comme si c'était des trucs imaginatifs. Ouais bah ouais. Bon attends après c'est en développement tu sais c'est géante. Faut leur laisser le temps de développer le truc. Ah ouais ils vont pas mettre trop de trucs à la fois. Bah ils ont eu 3 ans pour développer les cailloux. Ils ont pas mis 3 ans pour dire d'avoir un gameplay réaliste. Péter le gameplay. Ouais j'ai rajouté un gameplay déjà c'est pas mal. Après il faut attendre le DLC précision. Faut voir là. Normalement on est censé avoir un DLC là qui tombe. Mais ouais il faudrait les spammer. On peut les respammer maintenant ils sont rentrés de vacances. Bah j'ai vu de toute façon ils ont posé une publication aujourd'hui. C'est un petit truc. Ouais ouais sur Instagram. Ils montraient le staff au Bahamas avec tous les billets et tout ça. Bah là ils devraient en avoir des billets. Ah bah ça a bien marché Farming. Ça s'est bien cassé la gueule aussi niveau audience mais ça a bien marché. Peut-être dû au fait que le jeu soit un peu pété mais sinon ça marche bien. Oh c'est quoi le coût de l'entretien de véhicule là ? Le Stayer. Le Stayer. Loué. D'abord on n'a pas assez. Ah si il y en a assez. 8000. Ok. Il reste des semences ? Non on n'a plus de semences. On n'a plus de semences non plus ouais. Ça va être short. Ouais il va falloir taper de la mission un peu. Ouais en plus je vais acheter le godet là. Attends on laisse lui d'abord acheter le godet. 1600 le godet. Tu l'as acheté le godet ? Prends le maintenant qu'il prenne les semences. Oh putain. Voilà. Allez c'est bon tu peux prendre un sachet de semences. Je peux en prendre deux là. Ouais 800 ouais. Oh putain. Fini. Je suis terminé dans le champ chef je suis dans le fossé en face. Il n'y en a plus du tout là. Mais je crois que tu n'auras même pas assez avec deux. Non. Avec deux je ne suis même pas sûr que tu auras assez pour faire quelque chose. Il va falloir de la chaux aussi. Il va falloir de la chaux. Je crois que le pendeur à chaux est plein. Oui il y en a dans la planale. Il y en a un dedans mais il n'est pas plein. Après la chaux normalement ce qui manque il ne devrait pas manquer grand chose. Il est au bord du 53. Il faut regarder les pendeurs en gré s'il en reste un peu. Je crois qu'on a une mission en gré qui peut être sur le coude pour nous dépanner. Ouais on a une mission à 1464 en gré. Au pire des cas aussi. Je vais recharger les cailloux. Ou je vais aller faire des missions. Là en fait. Ça passe. Ça passe. Je n'étais pas sûr sur le coup que ça passe. Comme vous voyez les enfants c'est un peu long. Je ne sais pas comment j'aurais monté ça mais c'est un peu long. Ça fait une petite heure qu'on est dessus là. Vous voyez je n'ai pas fait grand chose. Ça y va tranquillement. Tranquillement mais doucement. Il se fait une petite coupure et on continue d'avancer. Il attaque le plantage. Il y a la chaux qui est en route. Moi je suis avec les pierreuses comme d'habitude. Et je suis presque à la fin. La première passe d'engrais est passée partout. On va repasser la chaux dans tous les sens. Du coup là il va replanter assez gentiment pour dire qu'on puisse avoir le terrain préparé à fond. Du coup après il ne manquera plus que le plombage partout. Que je pense qu'on fera en oeuf. On ne se fera pas chier. Je pense qu'en oeuf ça sera très bien. Vous avez déjà vu une grosse préparation de champ. Surtout que le champ n'est pas petit. Je suppose que la moisson va être ouf aussi avec. Je suis curieux de savoir. De toute façon ça va être le prochain épisode. Le prochain épisode ça va être la moisson. Donc ouais ouais ça va être le prochain épisode. Ce sera la moisson. Ça sera pas mal. On avancera bien. On sera même plutôt bien. Par contre super long à préparer les champs. Ça fait 2h30 qu'on tourne facilement dans ce champ là. Après on a la pourrée. Ce ne sera pas la pourrée à chaque fois. Ouais ouais bah ouais. Après en semoir direct ça valait mieux. On aura acheté le semoir. Mais bon la récolte ne sera pas dégueulasse. Il y a peut-être moyen qu'on fasse quelque chose de propre. Ouais. Peut-être changer la remorque du coup. Peut-être pas assez gros de contenance. À un moment donné. Ça fait la peine ? Ouais. Bon après la top liner fait 8000. 8, 16, 24. Normalement on tourne à 22,5. Ou 17,5. Je ne sais plus. Ça fait un peu plus de 2 trémies. Ce n'est pas dégueulasse. Dans un premier temps quoi. Dans un premier temps. Ouais bon on verra. On verra ce que ça donne. Les derniers centimètres. J'ai vu une petite pierre qui traînait. Du coup on est en semoir direct. On est d'accord ? Oui. Semoir direct. Donc du coup le prochain coup on aura juste à broyer. Et repasser le semoir. J'ai envie de te dire. Le semoir une fois qu'on a fini de semer on va le rendre. Donc on choisira un semoir direct. Carrément. Carrément. Benji. Et bien 88%. Et encore une benne. On va pouvoir aller vider une benne après. Je vais vider ça dedans. On va rendre la location de les pierreuses. On va aller vendre ce qu'il y a dans la remorque. Donc on a déjà fait un voyage qui nous a coûté 866 je crois. C'est ça ? Lomag. Donc on aurait presque rentabilisé les pierreuses. Avec la location. Ouais ben ouais. Elle a fait 9,18 quoi. Ouais ben ouais. 1800 balles. Elle a tourné combien de temps ? Elle a tourné 0,08. Quasiment une heure. Quasiment une heure. Putain j'ai l'impression que ça m'a pris plus de temps. Rendre. Oui. Ok. Ah excellent. J'ai l'impression que c'était ouais. J'ai l'impression que ça faisait 3 heures que j'étais dans le champ là. Ouais. Petite allure et tout. En mode seul au monde. Mais même s'ils ne l'ont pas fait plus grande. Ils auraient au moins pu faire du 18-20 à l'heure. Ouais un peu plus rapide ouais. J'avoue. J'avoue que ça aurait pu être sympa. On a ce qu'on a. Il va falloir se démerder avec. Alors oui j'ai remis la veste pour ceux qui ont capté. Simplement parce que j'ai pas chaud. Et je suis un peu fatigué. Donc du coup le froid a tendance à me réduire rapidement. Du coup on va aller vendre les pierres. Vite fait sur le côté. On va aller vendre ça. Et on va voir combien de billets on peut récupérer. Bon on va récupérer un petit billet à la con. 45%. Récupérer quoi ? 400, 500 balles maxi. Ce sera toujours 7 prix. Ouais déjà plus de sous. Je vais. Attends attends bouge pas. Je vais te rapporter des sous. Regarde. Regarde. Regarde les sous ils montent. C'est le jackpot. C'est le jackpot. Non on va gagner 300 euros. 300 balles en riquet. 295 euros. On est qu'à 1200 euros pour les pierres en tout. 1200 euros pour les pierres en tout ? Non. Si. Si si il a fait 900 tout à l'heure. D'accord ok. Ok. Bon bah c'est toujours 7 prix. On va remettre l'extension du coup sur la benne. On est pauvres les enfants. On est pauvres. Ouais le plafond est au maximum aussi du crédit. On a dépensé quasiment 160 000 en deux jours. Ouais c'est pas mal. Plus ? Plus je sais pas. Bah sur le tableau économique. Ah oui oui mais moi j'ai les rentrées. J'ai les rentrées aussi d'argent. C'est vrai qu'on a rentrées pas mal. 60 000 de revenus de contrat. Rien que le Fend il fait déjà 129 000. Ouais bah oui. Après t'as acheté le plateau, t'as acheté le petit Fenvic, le Manitou là. T'as acheté le champ à 114 000. Non mais on est pas mal. On est bien. Peut-être pris des allocations de matos. T'as oublié une texture de cahier de pierre là. Ouais trop tard j'ai remassage. Trop tard j'ai remassé. T'as fait des oubliés en pierre. Enfin en texture de ramassage. Du coup on va passer le petit rouleau dans le 52 pour l'herbe là. Comme ça on sera fini en plombage. Normalement on sera en multi x 2. Fertil et tout. Y'a pas d'engrais je crois sur celui-là. Y'a pas encore d'engrais non celui-là ? Je crois pas. Non on est pas mis en 52. Ah oui. Ah oui on est à 50%. Et bah oui. Bah écoute moi je passe le plombage. Et puis de toute façon on va pas faire un épisode non plus trop trop long. Parce qu'avec 2h30 d'enregistrement je sais pas ce que ça va donner au montage. Donc peut-être on va s'abandonner là. Ça sera tellement bien je pense. Et on se retrouve pour la récolte très bientôt. Tout simplement. Ça sera pas mal. Voilà prochain épisode de la récolte de Sorgho. Peut-être voir avoir une machine un peu plus gros. On verra comment on fait. On verra comment on s'organise pour la suite. On verra si on fait des sous ou pas. De toute façon on est à avril. Et on le récolte quand le Sorgho ? Le Sorgho on le récolte... Sorgho on le récolte au mois d'août. Donc on va pas avancer des masses. Mai, juin, juillet, août. Donc voilà, pour le prochain épisode au mois d'août. Ça sera pas dégueulasse. Je pense qu'on aura refait un peu de sous entre deux, histoire de dire. On aura refait les entretiens, on aura réparé les véhicules. Peut-être qu'on pourra racheter quelque chose d'intéressant entre deux. Il va falloir aussi viser la barre de coupe parce qu'on n'a pas de barre de coupe pour la top liner. On n'a pas de barre de coupe pour la top liner là ? On ne l'avait pas acheté ? Non. Ah oui, on l'avait louée. On a dit qu'on l'a acheté à la récolte. Ouais, on l'a acheté à la récolte au cas où qu'elle tombera en promotion. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a l'histoire du glitch aussi où tu peux mettre une barre de coupe qui est plus grande. Ouais. Mais bon, ça, je ne suis pas trop trop. Après, la top liner avec une barre de 7,50, ça ne serait pas trop déconnant. C'est quand même une assez grosse machine. Ouais, ça serait celle de la case alors, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais pas la 8,50, la 7,50. A voir sur le terrain. On verra sur le terrain. Elle aura là assez de puissance ? Simplement, oui. Parce que sinon, tu vas être un petit peu emmerdé. Ouais, ça sera au prix où ça coûte. Au pire, on essaiera, on regardera si ça fonctionne et puis voilà. Donc, les amis, on va se laisser là. Je vous dis bien sûr à la prochaine et à l'esquiseau, parce que la fatigue se fait sentir. Ciao ! Bonsoir ! Merci aux gars d'avoir fini la coupe. Ciao, ciao ! De rien ! De rien, ciao ! Tu l'as réglendé, il dit... De rien, t'es... Petit con. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501